Chers cancers, je vous retrouve aujourd'hui dans le but de vous éclairer sur le mois de décembre 2019. Alors quels vont être les temps forts de ce mois-ci ? Quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner tout au long de ce mois ? C'est ce qu'on va voir maintenant et sans plus attendre, on passe au tirage. Alors avec cette énergie de l'oeil, on me dit que ce mois-ci, vous allez être vraiment dans la réceptivité. On parle d'intuition, d'une ouverture d'esprit. On parle aussi pour certains de créativité, d'amour, de générosité, d'inspiration. On parle que vous allez recevoir des messages, des signaux, peut-être des idées. Vraiment, et pour d'autres, vous allez être dans la transformation, dans le partage, dans la communication, dans la compréhension et vous allez avoir vraiment d'excellentes relations avec tout le monde qui vous entoure. Donc c'est une très très belle énergie. Allez, maintenant on va voir ce que nous disent les cartes pour vous en ce dernier mois de l'année déjà. C'est vrai que cette année sera passée particulièrement vite. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, oui. Alors, qu'est-ce qui vous attend ? Je ne vous cache pas que c'est un très beau tirage. C'est un très très beau tirage. Alors, on nous parle dans un premier temps. Donc là, j'ai retiré une carte pour vraiment avoir un petit peu plus d'informations, on va dire, sur la situation en fait, tout simplement. On me dit que vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles. Alors, si c'est sur le domaine, on va dire, sentimental, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un où il y a une tentation. Donc c'est-à-dire, si vous êtes célibataire, ça peut être quelqu'un que vous fréquentez ou que vous avez, que vous avez fréquenté. Mais c'était quelque chose, c'était plutôt lié, enfin c'est plutôt une relation, on va dire, vraiment basée sur le sexe. Voilà, basée sur des plaisirs charnels en fait. Si vous êtes déjà en couple, vous allez avoir des messages de votre amant ou de votre maîtresse. Il va y avoir des nouvelles, des informations qui vont tomber. On parle de vraiment quelque chose comme ça. Vous allez apprendre quelque chose par rapport à cette personne. Si on nous parle ici de professionnel, si c'est une situation au niveau professionnel, vous allez recevoir pareil, des messages, une information importante par rapport peut-être à un emploi qui vous tente, par rapport à un poste que vous souhaitez, que vous convoitisez. Voilà, vous allez avoir des nouvelles qui vont tomber. On me dit également, donc, que là, il va avoir le début de quelque chose. Pour moi, j'interprète vraiment ce tirage comme ça, on me dit que ça va être le début, la fécondité de quelque chose. Donc, au niveau sentimental, vous allez avoir le début de quelque chose qui va vraiment grandir. Il va avoir une élévation. Là, c'est, vous allez vraiment vers quelque chose de très, 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 très beau. Vous, hein, mes cancers. C'est quelque chose qui va vous élever, qui va grandir. Donc, si c'est au niveau sentimental, c'est une relation qui va vraiment grandir. Vous allez peut-être officialiser les choses, le début de quelque chose. Si c'est au niveau du travail, on parle que ça va être le début aussi de quelque chose. qui, là, c'est peut-être, vous allez peut-être vers des hautes responsabilités, où vous allez... Excusez-moi. On est en période hivernale. Alors, je crois que j'attrape froid. Vous allez peut-être avoir le poste que vous rêvez, les responsabilités que vous attendez. Il y a vraiment quelque chose de très, très beau qui vous attend parce que ça, vous l'avez, vous l'avez rêvé, vous l'avez prié, vous avez demandé et vous avez pensé si fort que vous vouliez cette chose vraiment pour vous. C'était très, très important de l'avoir. Vous avez tellement pensé, vous avez fait plan sur ça. On me parle que, oui, si c'est l'amour, ça arrive. Ça arrive. Vous allez avoir vraiment l'amour qui vous tombe comme ça dessus. Et si c'est quelque chose de professionnel, dans le domaine professionnel ou un projet personnel aussi, c'est quelque chose que vous allez faire avec cœur. On me parle ici de quelque chose que vous aimez profondément. on parle ici de vocation. Donc, vous avez prié pour avoir ça et vous allez l'obtenir. Parce que, parce que les dernières cartes que j'ai pour vous, elles sont juste incroyables. Vraiment, croyez-moi, je n'en viens pas. J'ai quand même tiré sur cette fin d'année pour vous l'éternité et la réussite. Je veux dire, là, on ne peut pas être plus clair que ça. Ça veut dire que la situation où vous êtes en plein changement, en pleine évolution, vous allez obtenir ce que vous aimez, ce que vous voulez. Là, on vous promet, on vous promet l'éternité. Ça ne va pas être quelque chose de temporaire. Ça va être quelque chose qui va être sur la durée. Ça va être quelque chose de stable. Ça va être quelque chose de stable. Et là, on vous parle également d'harmonie. D'harmonie au sein d'une relation pour certains. D'harmonie au sein d'un domaine, du domaine professionnel pour d'autres. Ou d'harmonie dans votre projet personnel. Vous voyez ? Là, on vous parle de quelque chose qui va être sur la durée, qui va être bénéfique pour vous, qui va vous rendre bien, qui va vous rendre heureux, qui va vous rendre joyeux, qui va rendre cette situation stable. Ça, c'est vraiment superbe. Je suis tellement ravie pour vous d'avoir ce tirage. Et on vous parle que voilà. Ce dont vous rêvez, ce pourquoi là vous avez prié, vous aviez l'envie d'avoir ça. On vous dit clairement que c'est la réussite. La réussite. Donc, pour ceux dont on parle au niveau de la situation sentimentale, vous êtes dans la réussite. Au niveau professionnel, c'est l'obtention du poste-rivé, c'est l'obtention d'une augmentation. Pour certains étudiants, c'est l'obtention d'un diplôme, la validation d'une formation. Pour les projets professionnels, on vous dit, pour les projets personnels et autres domaines financiers, etc. On vous dit que c'est la réussite. Je ne sais pas dans quel domaine exactement on parle, parce que vous êtes nombreux à regarder ce tirage. C'est un tirage général. Donc, chacun verra la situation dont je parle. Mais on vous promet, la réussite. C'est magnifique. Franchement, c'est waouh. Vous avez tiré quand même deux des plus belles cartes de ce jeu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vraiment, ça me remplit de joie et de bonheur pour vous, parce que vous êtes à l'aube de quelque chose de magnifique. Vraiment quelque chose de sublime. Et vous l'avez rêvé. Vous l'avez rêvé. Et c'est superbe. C'est superbe. Vous avez cette élévation. Vous avez rêvé ça. Vous l'avez voulu tellement fort que vous l'avez obtenu. Et maintenant, vous allez être vraiment sur quelque chose de magnifique avec la réussite, la stabilité. Et bravo. Franchement, bravo. Parce que je pense que ça a dû aussi vous coûter certains efforts peut-être. Donc, vraiment, bravo à vous. Du coup, je vous ai tiré une carte conseil. Donc, concernant ce mois. Et on le parle là. Voilà. On ne peut pas être plus clair que ça. De grands changements positifs. C'est magnifique. Ce tirage est magnifique. C'est pour l'instant le plus beau tirage que j'ai fait de tous les signes. Bon, du coup, je suis au quatrième. Il m'en reste encore. Mais waouh, 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 waouh. Vous me surprenez, mes cancers, ce mois-ci. Vous me surprenez. Je vais vous lire ça pour que vous saisissiez vraiment toute la situation et que vous maîtrisez tous les enjeux, tous les enjeux de ce mois-ci. Parce que vraiment là, pour la plupart, évidemment, c'est un tirage général et ça va parler à la plupart de vous. Et pour la plupart, vous avez vraiment là quelque chose d'incroyable et de fort qui va arriver ce mois-ci. Croyez-moi. Alors, tac, 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 tac. Je vais vous en dire plus. Alors, de grands changements positifs feront irruption dans votre vie. Vous pourriez changer de carrière, entreprendre une nouvelle relation ou déménager dans une nouvelle ville ou une nouvelle maison. Accueillez ces événements passionnants et sachez que vos anges seront à vos côtés en tout temps. Ce que vous demandez pourrait exiger des actes de foi qui paraissent effrayants ou au-delà de vos capacités. Soyez assurés que les occasions qui s'offrent à vous feront votre bonheur. Ben oui. Clairement, je vous ai dit ça. C'est la carte. Là, vous allez être dans le bonheur, dans le bonheur grâce à votre réussite. « Ces choix ne se seraient pas présentés à vous si vous n'aviez pas été prêts à les recevoir. Faites fi de vos craintes et suivez votre cœur. » Voilà, c'est vraiment un très, très beau message. Si ce magnifique tirage résonne en vous, s'il vous parle, s'il vous plaît, laissez-moi un message. Je serai tellement contente de lire vos commentaires. Pour laisser un commentaire, c'est simple. Vous déroulez tout en bas, tout en bas, tout en bas de la page. Après toutes les vidéos que vous pouvez regarder, vous allez vraiment tout en bas de la page, vous laissez un message, vous likez ma page et abonnez-vous. Je suis tellement ravie pour vous. Voilà. Pensez à ça. Pensez au bonheur et à la réussite. Bravo. Bravo pour ce tirage. Je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo et je vous dis à bientôt. Merci. Merci.